Je veux pas connaître tes rengaines! Je veux juste que tu me souhaites la bienvenue à Terrain Basique, tout le monde. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content d'être ici pour encore une fois animer le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering, la machine à café, la rage dans la cage et toutes ces affaires-là. Je fais pas ça tout seul cette semaine, un petit peu comme d'habitude. On a non seulement une trame sonore de fond qui a été choisie par Emmanuel Côté-Séguin. Salut! Choisi, c'est vite dit. J'ai dit un mot et ça a fait « OK! » Comment que tu as choisi quelque chose autrement que ça? C'est vrai. Ton mot est lois, bien évidemment. Fait que t'as choisi quoi? Icewind Dale. Pourquoi? Je crois, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on parlait de musique thématique, puis c'est le premier qui m'est venu en tête, puis on a déjà fait « Baldur's Gate ». OK, OK. C'est quoi ça, Icewind Dale? On va-tu en parler en deuxième partie d'émission avec Mathieu Gassien? Je sais pas, on connaît ça par-dessus. Icewind Dale, c'est comme après « Baldur's Gate », mais c'était beaucoup plus concentré sur le combat, puis moins sur le ARP que « Baldur's Gate », fait qu'il y a beaucoup qui le considèrent comme étant inférieur. Salut! Salut Mathieu! Salut Mathien! Ma Mathieu, voyons Mathieu. Mathieu Gassien. Oui, c'est ça. J'étais pour dire « DM extraordinaire », maître du jeu. Et voilà, on va pouvoir parler un petit peu plus en profondeur et pour nous accompagner cette semaine. Il n'y a pas Jason, on le salue dans sa retraite de papa, mais il y a Andy qui prend le relais. C'est presque pareil. Avec un petit peu moins de l'art, mais un petit peu plus de jouet. Il ne va pas juste name-dropper tous les épisodes de qu'est-ce qu'on a par jour. Je peux faire comme lui, il n'y a personne qui dérive. C'est comme à l'épisode 63, vous devez aller voir. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je m'en rappelle. Ah oui, ça fait que là, on va commencer en fait en début d'émission. Comme ça, on va pouvoir parler un peu du draft que Louis, un des fans de l'émission qu'on salue bien bas, a comme insisté, bien insisté, a proposé. Je ne veux pas dire qu'il y a quelques processus ou étapes dans le processus qui ont été désagréables, mais il s'est arrangé pour venir jouer ici au musée. On a fait un draft avec les amis en respectant les consignes sanitaires et tout. On s'est ramassé donc à être six personnes à participer à la chose. Trois matchs de 2-3, un draft avec trois boosters de Modern Horizon 2. Capote. Yes, c'était vraiment cool. Pour vrai, comme draft, je ne sais pas comment tu as trouvé ton expérience, Tommy. Modern Horizon, on en a parlé pas mal de show. Puis la seule occasion que j'ai eu de jouer, vu que je ne joue pas vraiment sur MTGO, bien, ça a été le pré-release sealed que j'avais fait. Puis c'était pas mal ça. Fait que c'était vraiment le premier end-on avec Modern Horizon, je pense, pour toi aussi, Tommy. Oui, oui, oui. Moi, c'était la première fois que je fais ça. Même les boosters, le reste, on a pu en acheter plein on the side. Ça a été très plaisant. Ça m'a coûté 70$ de carte. Mais au final, je ne vais pas poigner la meilleure carte. En fait, on va parler du draft avant de parler des cartes que je pognonne de la side. On va parler de ce que tu veux. Voilà, voilà. Premier booster de mon draft, la rare, c'était le Yggdrasil machin. Yavimada, Cradle of Life. C'est ça qui fait que toutes les lands sont des forêts aussi. Cradle of Growth. Voilà. Je me suis dit, je n'ai pas bien le choix de partir avec ça. Écoute, non seulement au niveau monétaire, mais aussi, c'est sûr que c'est une carte qui était pour finir dans un de mes decks à quelque part. Donc, voilà. Je me suis senti un petit peu menotté. Surtout qu'on sait que moi et les elfes, ça doit être l'eau des elfes dans le verre. C'est comme de rien. Et voilà. Je me suis comme un petit peu peinturé dans le coin. J'ai été obligé ensuite d'aller dans le verre et de piger des elfes. Et c'est ça. C'était compromis, finalement. Oui, c'est exactement le bon mot. On voit en haut, il y a le Elven Ranger, en haut à droite. Un noir, un vert, trois colorless pour un monstre. 2-2 qui arrive en jeu avec deux écureuils, un-un. Et tu payes trois colorless, un noir pour donner plus un, plus zéro. Et menaces à toutes tes écureuils. Donc, oui, vous êtes en train de... Le keeper, oui. Tu en avais deux, tu sais. Oui, oui, oui. J'en avais deux comme ça. Donc, par la force des choses, je me suis ramassé avec pas mal un deck d'écureuils. Et voilà. Au début, je me suis... Malgré toi. Oui, vraiment. Bien, en même temps, j'ai été plus content d'appeler ça un deck d'écureuils qu'un deck... Un deck d'elfes. N'importe quand. Malgré que j'en bois partout, là, des elfes. Oui, il y en avait pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en avait trop, tu sais. Si tu vois en bas à droite... Il y en a au moins quatre faciles, là, que je pense. Oui, 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 c'est ça. Bien, au moins, il y en avait deux qui avaient du noir dedans. Fait que c'est comme des elfes traîtres à leur famille. J'aime ça. Sinon, bien, il y a deux Deepwood Denison. Ils ne sont pas rejoints sur la photo. Si vous voulez voir le visuel, ça se fait... Là, on voit ton pied, hein, c'est ça? Non, non. Le pied avec du... Je pense que c'est Dahlia, ça, avec... Ah, sûrement Dahlia. Ce n'était pas les miens, en tout cas. J'ai été très content. Toutes les fois, j'ai sorti le Arch Fiend of Sorrow. C'est des deux noirs, cinq colorless. Quand il arrive en jeu, ça donne moins deux, moins deux à toutes les créatures de l'adversaire. Sinon, il est une earth pour trois colorless, deux noirs. Ça veut dire que s'il est dans ton graveyard, tu payes ça, tu le ramènes en jeu. Il est aced jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, il faut que tu l'exiles. Donc, c'est ça. Tu me l'as joué deux fois dans la face et à chaque fois, ça a wipé mon board. Ah oui, mais c'est parce que tu sais... Et là, si vous voyez aussi, il y a le Sorcery qui coûte un colorless, un vert, qui fait apparaître un Squirrel, mais qui est Storm. Ça fait que j'ai essayé de mettre des spells qui ne coûtent pas trop cher, mais ça n'a pas marché, fuck all. Storm, c'est quand même tough à faire en draft. Activer en draft, là, c'est... Effectivement, le Storm, ça fait un peu moins. Mais tu sais, quand même, si tu fais juste un autre spell, tu casses ça, tu te fais 2-1-1 Squirrel avec ton support de Squirrel, c'était quand même... Ça valait la peine, là, tu sais. Oui, oui, oui. Ça m'est déjà arrivé de nous en avoir six enjeux des écureuils. J'avais le lieu de l'écureuil aussi. Oui, c'est ça. Il donne plus un, plus un à tous les écureuils. J'aime beaucoup le concept d'un deck d'écureuils. Je ne dis pas que je n'en ferai pas un dans le futur. Je me suis gardé ces cartes-là de côté. J'aime ça que le jeu revienne un peu là-dessus puis aussi que ça se plashe noir parce que, tu sais, les decks verts monocouleurs, ça ne me rejoint pas vraiment. Mais des decks noirs en vert, là, on jase plus. Le noir, c'est ma couleur préférée overall puis je trouve que ça se plashe vraiment super bien partout. Et j'ai été très content aussi de pogner le Underworld Cookbook. Ça a été très pratique. Voilà. Il était plus utile dans la première version de ton deck parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on s'est affronté, la première partie de la soirée, c'était toi contre moi. Ce n'était pas ce deck-là pendant tout que tu as joué. Il était moins écureuil. Toutes les cartes écureuils n'étaient pas là. Tu jouais du rouge. Oui, j'étais allé plus madness, c'est ça. Oui, mélange madness puis modulaire. Parce que madness, c'est super bon. Le cookbook pour activer ton madness parce que tu discartes avec. Ça te fait une façon de discarter. Mais je pense que cette version-là était définitivement meilleure. Oui. Trois couleurs, c'était rough. Même si toutes mes cartes rouges coûtaient juste un rouge. Mais le but aussi, c'était parce que tu vois le Deepwood Denizen, qui coûte deux Colorless, un vert, qui est un Callist Delft, 3-2 Vigilance. Après ça, tu payes cinq Colorless, un vert, tu le tapes, puis tu piges une carte, mais l'habilité coûte un Colorless de moins pour chaque compteur, plus un, plus un. Et là, j'en avais deux dans mon deck. Je me suis dit, avec les bébites modulaires qui arrivent en jeu des fois avec quatre compteurs, plus un, plus un, deux, trois. C'était pour, à un moment donné, comme devenir de la valeur avec le temps. J'avais une couple de cartes pour me faire des full tokens, pour me redonner de l'énergie au cas que je déborde. Je dirais que la carte qui m'a le plus impressionné, c'est le Terramorph. Tu payes trois Colorless, un vert. C'est un spell Rebound. Ça veut dire que tu peux le faire gratuitement et t'exiles le Sorcery au début de ton prochain upkeep après l'avoir cassé. Et tu vas chercher un Basic Lan, tu le manges pas tapé. Ça fait que c'est quand même assez pas mal cool. C'est du gros realm, gros fixing. Oui, oui, vraiment. Puis tu sais, quand il te coûte quatre la première fois, tu peux aller chercher comme le rouge qui te manquait pour faire tes affaires. Tu sais, ton tour, il n'est pas perdu pantoute quand tu peux aller chercher le Basic Lan que tu veux untaper pour... Parce qu'au bout du compte, il te coûte trois, parce qu'il arrive en jeu pour ne pas taper. Exactement. C'est comme toutes les nouvelles cartes qui arrivent et qui créent un trésor. Oui, on a pas mal de ça, effectivement. Dans Forgotten Realms, le DM est généreux. Oui. On a dit une couple de fois la semaine passée. Mais sinon, la carte, je dirais, qui m'a comme impressionné puis que je vais sûrement me rappeler entre guillemets, c'est le Fae Offering, F-A-E, Offering, deux colorless, un vert. En limité, c'est tel que tel. Mais au début de chaque end step, si t'as casté une créature et un non-creature, c'est aussi, tu peux créer trois tokens, c'est-à-dire un food, un treasure, puis un clou token. Fait que trois artefacts en jeu pour avoir fait deux spells puis des artefacts pas inutiles. Tu peux après ça piger, gagner de l'énergie. Tu peux aussi avoir du mana. Donc, je trouvais que c'est une carte versatile. Le clou token, c'est que tu payes deux, tu le tapes puis tu le sacrifies pour piger une carte. Ça vient de l'Instrade, bien qu'il menait l'enquête pour essayer. C'est l'habilité Investigate. Quand tu investigates, tu crées un clou token. Fait que c'est l'ancien nom de Scribe. Ben non, pas en tout. Non, tu crées vraiment un artefact on the side. Ok, tu crées le clou token. Que tu payes deux colorless n'importe quand pour le sacrifier et piger une carte. Donc, ça ressemblait pas mal à ça. J'ai bien aimé, on voit pas le... Oh, attention, attention. Oh. Attention, là, tu peux... Oh, attends. Ah, ça en était un beau aujourd'hui. Tu t'es senti, ça, ça venait... Fremple. Toi, tu joues à ton genre, c'était aussi. Ouais. C'est quoi ton personnage? Un pire fin! Excellent. Merci beaucoup, Chinook. T'as mis, je pense que t'as enlevé ton micro. Ouais, on t'entend plus. Moins d'enlevé. Ouais. C'est Chinook qui a tout brisé, je pense. Ouais, c'est. Avec son trample. Là, vous m'entendez pas. Non. À chaque fois que je reviens sur le podcast, je me rappelle pas à quel point... Fait que... Fait que tout ça pour dire... Ça, c'était le deck à Tommy, mais Tommy, il a pas gagné, par exemple. Pendant qu'il est mi-outé, on va en profiter pour parler dans son dos. C'est la personne qui a gagné le draft, c'est moi! C'est moi qui a gagné. C'est vrai. Mon... Je l'ai ici. Mon deck, écoute, mon draft, c'est passé, c'était un petit peu weird tout le long. Mais ça a fini par bien aller. Mon premier pick, c'était le... Sanctum Weaver, un colorless, un vert pour un enchantment creature que tu peux taper. Puis ça donne X mana de la couleur de ton choix. Puis X, c'est le nombre de enchantments que tu contrôles. Donc à la base, même te donne un mana de n'importe quelle couleur. Fait que c'est un mana d'or pour deux. C'est super intéressant. Puis quand je me suis dit, je vais prendre ça en premier. Après ça, le monde est mon 8. C'est comme un océan de possibilités. Je peux y aller avec toutes sortes de couleurs. Puis je savais qu'il y avait comme un archétype un peu différent dans Modern Horizon de drafter des cartes avec Converge qui ont des bonus selon la quantité de mana de couleurs différentes que tu tapes pour caster les spells. Et j'ai été reward dès mon deuxième pick. J'ai pogné un Glintin Creeper qui est une carte avec Dante. Donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec le power de deux ou moins. Elle coûte 5. Ah, il est de retour. Elle coûte 5. Puis elle rentre en jeu avec deux counter plus 1 plus 1 pour chaque couleur différente que tu as payé son mana cost de 5. Donc ça peut être un 10-10 au plus. Puis ça est arrivé, écoute, je ne l'ai jamais casté en bas d'une 6-6. Puis c'était très, très, très souvent une 8-8 ou une 10-10. Puis j'ai fini par en ramasser deux de ça. C'était mes grosses bébites que je finissais les games avec. Ça a très bien été. Puis après ça, j'ai commencé à prospecter pour voir vers quelle autre couleur que j'allais aller. Puis il y avait du bleu. Le vert était super ouvert. Fait que je me suis ramassé à être super dans le vert. J'ai aussi pogné un Yavimaya, un Trattle of Growth. Old Border, mon cochon. On a pogné trois, je pense. Non, c'était juste deux, mais moi je l'avais pogné rétro. Fait qu'il vaut plus cher. Et c'est mon deuxième, en fait, parce que je l'avais aussi pogné dans mon pre-release. Explique-nous donc encore ce que ça faisait. Ça rend toutes les lentes en jeu, toutes les lentes de tes adversaires, de toi, ça devient des Forests en plus de leur type de base. Fait que ça fait que toutes tes lentes produisent du vert. Quand je l'ai ramassé, un paquet d'oeufs, je n'étais pas sûr à quel point j'allais être vraiment beaucoup vert. Fait que je me suis dit que ça allait m'aider à caster justement mes Realm Creatures puis mon fixing. Parce que j'avais aussi deux Rifts Soar qui sont des elfes qui ont suspend deux pour un vert. ou sinon tu peux les caster pour trois puis ils se tapent pour la manotte de la couleur de ton choix. Il y avait-tu du Len Walker dans Modern Horizon 2? Pas beaucoup. Je l'ai checké. Puis Ferris Waltz, je pense qu'il y avait une carte puis c'était dans les flashbacks de Modern Horizon 1 en Old Border. Fait que c'était quand même assez rare. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Il y a eu du Island Walk. J'avais pogné la créature. C'était un Murfolk qui avait Island Walk. Puis il y avait quelque chose... En fait, d'ailleurs, j'ai commencé aussi rapidement à pogner toutes les dual-Lens. Parce qu'il y a un cycle de Lens, les Bridges qu'ils appellent, qui sont des Artifacts Lens, qui sont dans toutes les paires de couleurs en commun. J'ai commencé assez rapidement à juste toutes les ramasser. Dès qu'il y avait un paquet que je ne voyais rien qui m'intéressait vraiment, je prenais le Lens. Je prenais le Lens. Je me suis ramassé, on le voit sur l'image ici, j'en avais six. Il y en a deux que je ne jouais pas, qui était juste complètement off-color. Mais toutes elles, ils produisaient au moins du vert ou du bleu parce que c'était ma base. Puis ça a vraiment été payant. Puis avec ça, j'ai comme 8-drafté à la fin un Vectis Glove, si vous m'avez mémoire, Ventis Guntlet, Ventis Glove, qui est un équipement qui donne Artifact Land Walk à Target Creature. Quand j'ai vu ça, j'ai dit impossible que je laisse ça à quelqu'un pour qu'il me le joue dans la face. parce que ça pète complètement mon deck. Je l'ai juste gardé puis je l'ai mis de côté. Mais sinon, écoute, il y avait des petites créatures. Jade Avenger, tu l'as bien nommé aussi, toi, Tommy, je pense, la grenouille 2-2 avec Bushido 2. C'était comme un treat. C'est un treat difficile à gérer parce qu'à chaque fois que tu essaies de la bloquer, ça devient une 4-4 ou quand elle bloque, ça devient une 4-4. Ça a été assez efficace. C'est très, très, très pratique. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que surtout dans du limité Modern Horizon comme ça, il n'y avait pas tant de 5 de toughness. Même mes gros monstres qui coûtaient genre 6-5, il n'y avait pas de toughness pour arrêter ça. Fait que ta grenouille 2-2, il fallait que je la laisse passer puis je la tue avec mon démon qui pouvait donner moins 2-2. Oui, c'était une bonne job, ça. Puis tu sais, je me suis ramassé quand même avec du bon removal. C'était beaucoup avec des enchantments. J'avais Capture by Delagax qui est un pacify qui enlève les habiletés puis qui empêche d'attaquer puis de bloquer. Mais en plus, tu mets un 2-1-1-1 counter sur une de tes créatures pour 3, dont un blanc, un bleu, c'était quand même... Un blanc, un vert, c'est quand même assez musclé. Puis j'avais des so shiny aussi que si j'avais un token en jeu, tu tapes la créature puis tu scryder. Sinon, c'est juste que en tout temps, la créature, ça ne tape pas. C'est un classique removal de bleu. Puis j'avais le Kaleidoscarch qui était un payoff pour jouer Converge, pour jouer plusieurs manas. Dans le fond, c'est un colorless, un rouge puis ça fait X dommages qui est le nombre de couleurs que tu as tapé pour le jouer. Fait que c'est maximum 2. Mais il y a un flashback de 4 colorless, un rouge, fait que tu peux le recaster pour peut-être 5 de dégâts puis c'est sur n'importe quel target. Fait que c'était quand même intéressant. C'est le fun parce que early game, tu l'utilises comme un choc puis après ça, tu l'utilises comme une... Pas une laveur axe. Ben oui. Ben oui, c'est 5 pour 5. Face. C'est un laveur axe. Fait que ouais, c'était cool. C'était un deck que je n'étais pas super confortable au début de le drapter. Je n'étais pas sûr. Finalement, ça a super bien performé puis les cartes sont arrivées comme il faut parce que je me suis ramassé par hasard les deux rares simiques qui allaient là, dont le Lonis cryptozoologiste que j'ai comme pogné à ma... Je ne sais pas, je l'ai pigé à ma sixième game. j'avais complètement oublié que je l'avais dans mon deck parce que je ne l'avais pas vu du tout avant. Pour un vert et un bleu, elle fait qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui rentre sur le battlefield sur ton contrôle, tu fais un clou token, ce qui est déjà super intéressant. Oui, c'est pratique. Puis tu peux le taper, sacrifier X clues puis tu révèles les X premières cartes de la library de ton adversaire puis tu peux caster un spell qui a un mana value de X et moins. C'est quoi un révélé X clues? Non, mais c'est dans le fond, je sacrifie, disons, j'avais quatre clues, j'ai casté quatre créatures avant. À chaque fois qu'il y en a une qui rentre en jeu, je crée un clou, un clou, un clou. Je le tape, je sacrifie quatre clous tokens. J'enlève les quatre premières cartes de son library puis je peux caster un spell avec quatre mana value ou moins pour gratuit. Parce que tu avais révélé un clou puis là, je me demandais ce qui se passait, mais là, je te suis, je te suis. Le set, quand même, les cartes sont assez chargées, il y a beaucoup de texte, la synergie, la synergie est cachée dans les détails un petit peu, mais c'est vrai que c'était le fun à drafter. Ça a l'air d'être certainement fait d'un autre. C'est un set qui a été fait pour aller straight to modern puis ils ne se sont pas bandrés parce que vu que ce n'est pas vraiment un nouveau set qui arrive dans Magic, ils ne se limitent pas comme à quatre mécaniques, mettons. Ils vont en ligne, ça nous tente-tu de ramener une carte avec Storm, let's go, ça nous tente-tu de ramener une carte avec Cascade, j'avais une créature qui avait Cascade pour trois. Bushido, Madness, Converge, All-In. C'est all over the place, mais c'est quand même un set qui a été conçu avec le draft en tête. Il y avait quand même des archétypes, il y avait quand même des synergies possibles à travers tout ça. Oui, je pense qu'il y a une certaine complexité, mais c'est fait pour drafter, c'était le fun. Voilà. Là, il y a Mathieu qui veut parler, qui est en train de lever la main tout comme quelqu'un d'éduqué. Je ne voulais pas t'interrompre, Émane, c'est tellement intéressant quand tu parles. Je voulais juste dire, avez-vous entendu parler de ce que ça a fait dans Modern en général? Je sais que les Elementals Evoque ont été très convoités, mais est-ce que ça a changé le metagame? Nos experts modernes ne sont pas ici ce soir, mais on a fait quelques épisodes sur le set avant sa sortie et après sa sortie. Vous pourrez aller voir Modern, Électrique, Boogaloo. Oui, épisode 136. Genre. C'est bon. Dans ces eaux-là, il parle justement de l'impact des cartes sur le moderne et sur le format. Ça serait intéressant de lui reparler parce que ça venait de sortir. Il avait juste joué sur MTGO. Je serais curieux de voir un mois plus tard. Ça va se passer avec tout ça. Demandons-nous de manière pertinente. Voilà, je pense que ça peut nous amener à la fin de ce premier bloc. Quoi que je peux mentionner que dans mes boosters que j'ai achetés, j'ai prenié la Sword of Art certaines machins. Trois colorless, deux colorless à équiper. Après ça, c'est plus deux, plus deux, protection from white and from green. À toutes les fois que tu fais du dommage à un joueur, tu peux blinker une créature que tu ramènes en jeu untapé et aller chercher un basic land ou fighter une créature, j'ai oublié. Non, tu vas chercher une basic land. Une basic land. Oh, check l'autre, il est au courant. Non, mais c'est parce que c'est la meilleure sword depuis Feast and Famine qui te permettait de me taper toutes tes land et que la personne a 10 cartes. Oui, ça, c'était plus que j'en ai cité. J'aimais bien la Fire and Ice, celle que tu fais. Celle de George R. R. Martin. C'est ça, celle de George R. R. Martin. J'avais raison. Dans Modern 1, j'avais pogné l'autre sword la plus poche, celle qui est Prodiferate et qui met un plus un, un plus un. Oui, je vois un peu plus ça. C'est bizarre. Elle est vraiment slow. Effectivement, tu avais raison, 136. C'est ça, je suis super content. Je suis fier de moi. C'est notre Jason de secours. Jason a senti la force vibrer jusqu'à Gatineau. Voilà. Ça nous amène donc à la carte de la semaine. Merci beaucoup pour ce début d'émission. Les amis, on va s'en aller là-dessus. On va écouter le beat. On va prendre le temps de remercier nos amis à l'abysse. N'oubliez pas, vous avez un code promo TB2021 qui vous donne 10 % de rabais sur tous les produits scellés. Vous pouvez aller les voir. Sinon, 44-86 sur le talon Est à Métro Saint-Michel ou au www.labyss.com. Là-dessus, on écoute le beat-a-bomb. Moi, je tiens rien qu'à dire que je me suis servi du code pour le pre-release d'Adventure Firelight Channel Reams. Dans deux semaines, on drafte ensemble. Oui. Puis le code marche super bien. Ah, bien, voilà. C'est toi qui a acheté la boîte pour ça. OK, grand garçon. Donc, bien, voilà la carte de la semaine. Qui c'est qui gèle ce dossier-là? Bien, ça va être Mathieu qui nous a choisi la carte. Il prétillait son siège. Vas-y, Mathieu. J'ai entendu dire que c'est un gros fan. OK. La carte de la semaine, c'est une ville en Russie. C'est Minsk Beloved Ranger. C'est une Naya, donc rouge, vert, blanc pour une 3-3 Human Ranger. Donc, Minsk, en plus d'être un personnage Legacy, on dirait, du monde de Forgotten Realm. C'est aussi un dude qui arrive en jeu. Il crée Boo, qui est son hamster, miniature géant de l'espace, qui est une Legendary 1-1 rouge token. Il m'a enlevé la carte de la face. Avec Trample et Haste. Donc, il crée une 1-1 légendaire rouge avec Trample et Haste. Tu peux payer X pour jusqu'à la fin du tour rendre une de tes créatures une XX et ça devient Flavor un Giant en addition à tous ces autres types. C'est comme... Évidemment, tu le fais sur ton hamster. Tu le fais sur Boo, tu le fais sur... Ça se fait en Sorcery, c'est important. Tu ne peux pas faire ça à l'instant. Tu peux juste faire ça en Sorcery. Tu peux aussi faire ça sur une 1-1 qui a Infect, si tu veux. Mais ça ne serait pas... Minsk ne ferait pas ça. Non, c'est un gentil ranger. Tu es très gentil, il a une coupe de cheveux vraiment pas clean. Ça ne rentre pas chez nous. Si je ne me trompe pas, il est fou. Il est fou, mais il est gentil, mais il est craqué un peu. Simple d'esprit. Il y en a qui disent qu'il est fou, il y en a qui disent qu'il a raison et que personne le croit. C'est aussi ça l'affaire. C'est ça, parce que c'était un personnage de Baldur's Gate classique. Avec les règles de deuxième édition, Baldur's Gate, lui, il avait 18 slash 99 de fort. Quand il criait, il criait en tant que moment. Vous êtes en train de me dire, vous qui connaissez le personnage depuis très longtemps, que c'est une transition qui a bien de l'allure vers Magic. Oui. La carte est juste assez jouable, mais pas assez forte. Les gens qui vont l'acheter vont l'acheter pour le bonhomme et pour faire Aga Jouminsk et je vais aller acheter le token de Bou. J'ai un hamster. Il y a combien d'hamsters dans Magic the Gathering? Mon token, c'est mon vrai hamster que j'ai chez nous que je mets sur la table. Il a le token de Bou. Le art est tellement drôle qu'il pitche comme un mime. Ce n'est pas pire aussi ce qui est bon au niveau Magic. Le flavor texte c'est go for the ice, Bou. C'est un voice line de Baldur's Gate. Que Bou soit aced et trampled, c'est quand même pas mal cool. C'est mieux qu'il soit aced et trampled qu'il soit 4-4 à la rigueur. C'est quand même une carte assez intéressante autant au début qu'en fin de game. Je pense qu'on peut dire merci à Mathieu et à tous les amis pour la carte de la semaine. Laissez en aller vers le dernier bloc, mais pas tout de suite. Avant, on va écouter le beatable. Ça va Mathieu? Le cerveau est en train de fondre. De quoi qu'on jase? On va jaser de Forgotten Realms. C'est grand. C'est canadien aussi, on va dire. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu Forgotten Realms arriver dans Magic? Parce que t'es un joueur de Magic. Tu nous as déjà présenté tes decks de Commander et Dungeons, ça fait pas mal partie de ta vie. T'as un podcast de Dungeons & Dragons, Roche-Papiers-Dragon. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand ces deux univers se sont réunis de façon aussi intrinsèque, aussi intriquée? Ça fait à peu près 17 ans que je joue à Dungeons & Dragons. J'ai pas joué une game plus que... C'est pas vrai. J'ai joué une game d'Adventures League. Mais à part de ça, j'ai jamais joué dans l'univers de Forgotten Realms. OK. Forgotten Realms, c'est l'univers le plus générique puis le moins inspiré de fantasy que j'ai vu de ma vie. Cela étant dit, cela étant dit... As-tu connu Greyhawk? Oui. Greyhawk, c'est juste, c'est désert, désert, une affaire importante. Desert, désert, une affaire importante. Dragonlance, que les dragons, ils sont... Écoute... Non, mais t'as peu Dragonlance, là. Il y a tout un monde building avec trois lunes, avec la magie qui joue puis... L'affaire... On peut s'ostiner qu'il y a plein de mondes plus génériques que Forgotten Realms. Ça ne rend pas Forgotten Realms moins génériques. L'affaire, c'est que ce n'est pas mauvais. OK? Tu sais, il y a Chult, il y a une station spatiale sur la lune, des elfes, whatever. Tu sais, il y a plein d'affaires. OK? Puis il n'arrête pas à chaque édition, il n'arrête pas de retconner le lore puis de rajouter des affaires puis de changer des trucs. C'est juste que quand tu joues à D&D, c'est mille fois plus cool d'aller dans un monde que le DM crée. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de créer un monde. Ça fait qu'ils vont dans Forgotten Realms mais ils transforment Forgotten Realms pour que ça devienne leur monde. Ça fait que ma première réaction quand j'ai su ça, j'étais comme « Ah, OK, je n'achèterai pas une carte de Forgotten Realms, je pense. » Mais cela étant dit, ça fait que des nerds de D&D m'ont texté puis m'ont dit « Hey, on se fait-tu une soirée de Magic? » Puis je suis comme « Tu ne joues pas à Magic? » Puis ils sont comme « Ouais, mais j'ai vu les cartes puis ça me tente de jouer Examator. » Puis je suis comme « Bon, bien, OK, leur coup de marketing a vraiment bien marché. » Puis comme on en parlait avant le show, je suis mad parce que je le sais qu'ils essayent très clairement d'aller chercher des gens comme moi, mais ça marche, c'est bien fait. Genre, ils ont bien fait leur show puis c'est pas cheap comme « Walking Dead ». C'est genre, ça a du sens ensemble. C'est juste que Forgotten Realms, c'est le plan dans le multivers de Magic qui est le moins intéressant pour moi. Bien, je pense que c'est une bonne porte d'entrée peut-être justement pour ça parce que même ceux qui n'ont jamais entendu ni du cul ni de la tête parler de drits de Wurden ne seront pas complètement dépaysés. Qu'est-ce que c'est ça ce monde-là? Il y a quand même des référents qui fit pour les joueurs de Magic. Je veux dire, le set est fait clairement pour les trentenaires, ceux qui ont lu des livres de Donjons et Dragons. On va s'en dire. Je veux dire, à part la série Dragonlance qui était, je pense, la plus populaire, la série de tous les livres de Forgotten Realms, il y avait beaucoup de référents que tu peux aller chercher dedans aussi. Les jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo étaient faits dans le monde de Forgotten Realms. C'était normal que c'était par là qu'il allait commencer s'il voulait commencer à quelque part. Ils ont vraiment bien fait ça parce que non seulement à chaque fois que quelqu'un va sortir Drist et qu'il y a quelqu'un qui va dire « C'est qui ça? » Il y a trois nerds à table qui vont faire « Drist! » On le fait nous-mêmes. Un personnage super original parce que son maître, c'est un aveugle qui voyait mieux que les gens avec des yeux. Ça lui a permis d'apprendre comment lancer ce titre, c'est ma tête tout le temps à bonne place. Puis là, il y a sa panthère aussi parce que moi, j'ai lu toutes les trois premières trilogies de Forgotten Realms et dans chacune, ils trouvent le moyen d'impliquer une panthère noire à quelque part. Oui, c'est pas n'importe quel panthère, c'est l'aspect des panthères. Puis le dieu de la mort dans la série des avatars. Terreur! Dans le premier, c'est un gars qui est panthère garouille. Oui, exact. Là, après ça, dans le troisième, il a eu une statue puis il peut tuer ça sur le monde, ça devient une panthère. Il y en a d'autres des animaux dangereux. C'est vrai un fétichisme de panthères. C'est tellement cool des panthères, bro. Saviez-vous que c'est juste des léopards avec des problèmes de peau? OK. Avec de la clé. On aime ça de la mélatonine, OK? Ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des vieux bonhommes comme Driz, puis Buerner, puis toute la gang, que d'ailleurs, tu rencontres dans Baldur's Gate 2 un moment donné si c'est un random comme ça. Deuxièmement, ils ont eu des nouveaux... J'ai tué d'avoir un flash. Des nouveaux personnages qui n'ont pas rapport. Il y a un gars qui s'appelle Ranger of Silvery Moon pour ne pas avoir le copyright de Blizzard. Ça, c'est très drôle. Mais ils ont mis plein de nouveaux personnages qui n'existent pas encore dans le D&D. Toute la série des personnages qu'on voit sur les cartes, You Come Upon a River, You Were Something on the Watch, c'est quoi? C'est Nador, H-Maj-Pabage, la Mage... Eliwig, je t'ai allé checker, c'est comme un personnage à quelque part, mais c'est pas... Ah, c'est même pas... J'avais dit que c'était un personnage dans un jeu mobile, genre... Ah, c'est le... Idol. Le jeu d'Idol. Là, peut-être aussi qu'il y a, mettons, le fait qu'Else est rendu un Planeswalker, peut-être que c'est du spoiler pour les fans de Forgotten Realms qui vont apprendre via Magic dans cette affaire-là. En fait, si je peux embarquer là-dessus, c'est que les Planeswalkers qu'ils ont mis là-dedans sont... Tout le set est pas canon, by the way, dans l'univers de Magic. Forgotten Realms ne fait pas partie du multiverse. Ben oui, il n'y a aucun des Planeswalkers, là, t'as peur. Non, parce que... Puis les Planeswalkers, ils les ont faits pour que ça soit le fun mécaniquement, puis qu'il y ait un Planeswalker, mais c'est juste des gens qui sont capables de voyager entre les plans de Forgotten Realms. fait qu'il y a Mordenkainen, il y a Loth, il y a Bahamut, puis... Zaryl, le Planeswalkers rouge, puis... C'est qui? Puis Eliwick. Oui, c'est Eliwick, c'est ça. Puis Eliwick, pourquoi elle est capable de voyager, c'est qu'elle a le Deck of Many Things, puis elle a sorti la carte qui lui a donné un wish, puis elle a le wish de pouvoir voyager partout. Fait que c'est comme... C'est une Planeswalker, tu sais, puis c'est un des seuls personnages qui marcherait, je pense, dans le reste de Magic. Puis je pense que je ne serais pas fâché de la voir apparaître ailleurs, ne serait-ce que parce que ça manque de bardes. Ça manquait de cuisinier il n'y a pas longtemps, puis là, on en a eu... Avec Asourano Mardi, Cadet, Cinacule d'Accord. Ça va maintenant? Oui. Puis Guillaume, on le paye. Juste pratiquer. Il y a eu un deuxième aubergiste, sûrement, qui est capable de cuisiner. Ben oui. Avec un autre qui s'appelle Po. Non, c'est Prosper l'Aubergiste après avoir Eddy, parce que c'est Edgewall Innkeeper puis le Prosperous Innkeeper. Ça s'en vient la tribe la plus puissante de Magic, tranquillement, pas vite, les Innkeepers. Par carte, en tout cas, oui. Mais au prouvé à ça. Mais c'est ça, ça fait que les Planeswalkers, ce ne sont pas des vrais Planeswalkers, mais en même temps, ce ne sont plus des Planeswalkers. C'est ça. Penses-tu que les bases communiquant se font dans l'autre sens aussi, qu'il y a des joueurs de Magic qui vont être tentés d'aller jouer à Dungeon en jouant avec le set? Clairement. Clairement. Penses-tu, oui? parce que D&D, c'est un brand qui est très, qui est driven par des personnages, des gens comme Critical Role, mettons, que, oui, les joueurs sont célèbres, mais leurs personnages sont célèbres. Fait que les gens sont attirés par des concepts de personnages cools. Puis quand ils n'ont jamais joué, ils copient ce personnage-là. Ton premier personnage de D&D, c'est juste une copie pour faire un dritz, mais à la place d'être des cimitaires, il y a deux dagues. Ils s'appellent dritz. Oui. C'est vraiment correct, by the way, de jouer dritz dans ta première game de D&D. C'est juste que tout le monde l'a fait. C'est comme ça que t'arrives. Fait que si, si là, tu traites Magic... C'est un elf. Fuck that. J'ai jamais touché à ça. T'as fait un dritz, mais c'était un demi-dénieur. T'as fait un super-rot, son maître, c'est un aveugle qui voit mieux que les gens. Il s'appelait Truennard. Non, mais excuse, mais je me rappelle, toi et moi, on jouait à Dungeon avec les cartes dans le temps. On était au chalet du grand-pain. C'est le fire. Tant que tu jouais un nain. Andy, il a les reçus. Un nain, c'est quoi la différence entre un nain et un elf, Andy? Trois plis. À peu près. Au niveau de la tessie, genre... Tu jouais juste Gimli. Il jouait Bimbli. C'est le nain. Je savais même pas ce que c'était qui à cette époque-là. On n'a pas lu des affaires de vieux monsieur, weirdo en anglais. Tommy, t'es réellement l'homme le plus unique au monde. Tommy est parfait. T'es l'homme le plus unique au monde. Oui. OK. Tout le reste du monde qui ne sont pas Tommy joue des personnages de même. Si je pense à un Vortus, mettons, quelqu'un qui trippe sur le lore des cartes, il pung des cartes, il est comme, c'est quoi tout ce lore-là? Puis là, il va sur Wiki. Puis là, il fait, holy shit, il y a comme 40 volos existent. Oui, c'est ça. Xanatar, justement. Oui. Il se fait un commander avec, justement, Xanatar. Puis là, il voit qu'il y a mille aventures qui impliquent Xanatar. Puis là, il y a même un livre de D&D. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires que quelqu'un peut commencer vraiment à triper. Puis c'est sûr qu'il y a des gens autour de lui ou d'elle qui jouent à D&D. Maintenant, en 2021... Le diagramme de Venn est assez rapproché. J'avoue qu'il doit y avoir beaucoup de joueurs de Magic qui connaissent au moins une personne qui fait D&D. C'est pas eux-mêmes. Même le jeu Magic a été inventé pour que le monde passe de quoi en attendant que les autres joueurs de la game arrivent. Ça a été un des moteurs pour développer et populariser la patente. Puis après ça, c'est devenu plein de douchebags dont Magic. Qui achète des cartes puis qui est calé si c'est en faisant de la boxe. Oui, oui. Exactement. Ça, c'est Pokémon. C'est Pokémon, mais ça s'en vient, Pokémon. L'an prochain, Magic the Gathering. Ben, Unterpens, il a fait son un bling avec un Black Lotus. Mais la différence, c'est qu'Underpens, il joue vraiment à Magic puis il aime le jeu puis il joue le... Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, il y a une chaîne Twitch. Unterpens. Unterpens, c'est un ancien All-Star de la MLB. C'est un joueur de baseball. OK. Puis, il a pris sa retraite à comme, je ne sais pas, 28 ans parce qu'il joue le baseball. Parce que c'est dur, le baseball. Puis là, il joue à Magic pas mal non-stop. Il stream ça sur Twitch. Il organise un tournoi de Limited à chaque semaine avec d'autres streamers. C'est quand même cool. Il appelle ça le Sweatsuit Invitational. Si vous trippez sur le Limited, ça vaut la peine de regarder. Si tu écoutes du Magic en ligne, mon Emmanuel, c'est dépoté. Moi, je suis tombé d'un conspi à la place. Oui, c'est à chaque heure. À chaque heure, son e-vision, écoute. Oui, c'est faux. Fait que, j'aime bien quand tu dis que Forget and Realms, c'est un petit peu comme le monde le plus standard de base. Mais en même temps, je trouve qu'il s'adapte bien. Puis moi, en tant que DM, moi, toutes mes quests depuis genre 25 ans, j'ai fait sur la Terre. on choisit une place sur la Terre parce que le plus long, c'est la map. Puis tu sais, toutes les maps sont faites, les maps de la Terre. Là, tu peux être à côté d'un désert. On a aussi Google Maps. Oui, genre. Puis ce qui est le fun, c'est que les stéréotypes sont là aussi. Mettons qu'on décide, la dernière game que j'ai faite, on était à Le Cap, en Afrique du Sud. Puis tu sais, on est tombé dans les stéréotypes que cette place-là peut laisser aller avec de la colonisation anglaise puis du clivage racial injustifiable moralement puis ces affaires-là. Puis, ben voilà, c'est pas mal tout le temps, mais on a assez. C'est vrai que, par contre, ça peut être comme un petit challenge pour un DM de se trouver une place où faire vivre la patente. Ayez pas peur d'impliquer vos joueurs dans cette décision-là. Moi, c'est ma suggestion. La game peut commencer avant que les personnages soient faits. C'est ça. On a fait une game récemment sur ma chaîne Roche-Papier-Dragon que c'était un de mes joueurs qui DMait puis c'était une game de Changeling dans l'univers de World of Darkness mais on était à Longueuil puis dans la game fallait aller sur Google Maps pour voir où c'est qu'on s'en allait puis la map puis tout puis il nous disait les adresses puis c'était genre on va de là à là à là puis lui, le DM, il est né à Longueuil puis il dit ouais, en arrière de cette maison-là il y a un petit boisé puis ça mène à là puis tout. C'est un peu... C'est là que les ados vont se cacher pour fouiner du porc. Puis c'est un peu la force des livres de Vampire puis de Werewolf puis tout ça parce que généralement le monde, c'est le monde actuel dans lequel on vit. Même Cyberpunk, c'est le monde qu'on vit dans un futur. Oui, oui, oui. On avait fait une quest de Werewolf à Val d'Or. Ça avait pas eu ça avec les restants. J'allais au secret. À Val d'Or. Memories. Bien, écoutez, as-tu d'autres choses à rajouter, Mathieu? On a quand même joué. Oui, j'ai très hâte de faire le draft aussi, le 30 qui s'en vient. Ça aurait été une belle activité. J'aime beaucoup ça faire des drafts. Peut-être, juste rapidement, finir sur les classes des 4 de classe. Est-ce que vous en avez parlé déjà? Oui. On a parlé. Perso, je les trouve vraiment cool. Elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas brisées, mais ça me donne le goût de faire une game où est-ce que tout le monde commence avec une classe random, où tu fais un cube et que tu pognes des classes à faire la même. C'est pas bête. C'est très bon, c'est vrai, parce que c'est comme aussi un indice. Tu peux, mettons, prendre n'importe quelle classe, mettons la druide, puis ça te donne comme une synergie à construire un deck auto. Puis le fait que ce n'est pas légendaire, tu peux multiplier les pouvoirs rapidement. C'est pas grave d'avoir deux fois la classe de druide en jeu ou sûrement plusieurs autres classes que c'est cumulatif intelligent de bonne manière. Moi, je suis très impressionné par les classes. Le flavor est on point aussi. Je parlais avec ma soeur de la classe de paladin, puis à ce que c'est d'un deck de knights. La classe de paladin, c'est parfait pour mon deck de knights. Ça fit flavor, puis mécanique. La classe de rogue, le deck de standard de rogue est optimisé beaucoup, mais il fit très dedans. Avec la rotation, je pense que ça va être pas mal de la seule façon puis ça garde... C'est vraiment bien pensé. Je pense que le seul défaut, puis ça a l'air d'un autre dire de même, c'est la permanence. Parce que c'est similaire aux sagas, mais les sagas disparaissent à un certain moment donné, tandis que la classe, elle reste tout le temps là. C'est plus similaire à un enchantement. Mais c'est un enchantement que tu bosses, tu sais. Oui, mais tu investis dessus. La saga, elle tique toute seule. Mets-tu des counters dessus? Non. Non, c'est pas des counters, c'est qu'elle gagne l'habilité puis qu'il se rajoute. C'est parce que, tu sais, les sagas, tu peux manipuler les counters. Oui, mais ça, tu peux pas. Non, c'est ça. Ça, tu peux pas. Tu peux pas. À moi, j'imagine, si ta blink, elle repart à zéro. Si ta blink, elle repart à un. Oui. Pourquoi tu voudrais faire ça? Ben, quelqu'un d'autre, le vrai, tu sais. Ton adversaire, c'est surtout... Il y en a qui trigger des affaires de tu piges deux cartes puis t'en jettes deux. Il y en a d'autres. C'est vrai qu'il y a certaines cartes que ça vaut la peine. Déjà en start, ça serait le cas. Je sais pas. Je regarde vite puis je suis pas ça. La monk classe, elle a surtout des effets quand tu la mets en jeu une shot puis après ça, quand tu la level 2, la level 3 reste. La monk, c'est que le premier niveau de ton deuxième spell et les autres coutent un colorless de moins castré. Le deuxième, c'est que... Le troisième, je sais que c'est quand que t'as castré. Je pense que... Deuxième niveau, c'est immense. Tu veux à quel point que c'est hot, c'est que toutes ces cartes-là au premier niveau, ils ont pas une affaire automatique que tu pourrais juste blinker puis ça te donne quelque chose tout le temps. Ben, il y a un Ranger class qui fait une 2-2. Tu veux vraiment blinquer. Tu veux pas vraiment la blinquer, tu veux qu'elle soit au niveau 2. Ben, ouais, ben... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est comme... C'est bien pensé. OK, ouais. C'est tout le temps souvent au deuxième niveau comme, mettons, le mage que lui, c'est de faire piger 2-4. Ouais. C'est comme un Divination parce que c'est exactement le prix, tu sais. C'est trop... C'est exactement le prix, mais t'as aussi une espèce de... Reliquary Tower avec, tu sais. Puis c'est... C'est... Flavor-wise, là, j'étais comme... Hey, il y a juste le barbore que je trouve un peu plate parce que c'est à propos de rouler des dés. Puis le bard, mais ça, ça te prend des légendaires. Ouais, mais le bard, c'est justement des légendaires. Le bard, il est excellent en construit. Oui. Puis il est grulle. Genre, qui lui crut que bard était grulle? Mais quand tu y penses, t'es comme, ouais, c'est genre la communauté puis des émotions. T'es genre... Bien, c'est aussi... J'avoue. Ah non, je ne sais pas. Parce que, du coup, c'est comme les ragdosses, mais les ragdosses, c'est pas la même chose. Non, les ragdosses, c'est... Exactement. Mais bard aurait été avec eux autres, là, à quelque part. Mais c'est vrai que c'est plus bard. Ça dépend quel type de bard, mais un bard, c'est plus support que... Le premier bard, c'est Yee-san Wandering Bard puis il était vert. Fait que, voilà, c'est ça mon argument. Il était elf, hein? Ben, moi, je... Non, oui. Je sais pas. C'est ça de même. Je crois qu'il y avait le premier dans MTG, c'est celui que t'as dit puis t'as étant, puis ça me semble, il y avait comme le Elvish machin qui peut-être pour lui laisser un vert. Il y avait un Elvish bard. On va aller chercher ça, là, Emmanuel, et sur le cas, ça va nous amener, je pense, à 5 ans. Yee-san, c'est peut-être pas le premier, mais c'est un human rogue. Ah, voilà. Il est même pas bard. C'est pas un tribe dans Magic. Et puis bard aussi, c'est un job, là. Tu peux être comme bard au travers, peut-être. C'est vrai. C'est un rogue avec beaucoup de performance. C'est le nom de mon prochain single, ça, Tommy. Bard autrement. Bard autrement, j'adore ça. Bon, bien, là-dessus, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mathieu Gassier, de t'être déplacé jusqu'à dans ton salon pour venir jaser avec nous de Forgotten Realme. mais on peut te suivre sur le podcast Roche-Papiers-Dragon. C'est sur, voilà, le lien dans la description sur YouTube en particulier. Sinon, sûrement sur Spotify. Oui, sur Spotify, sur iTunes, partout où est-ce que, si tu nous googles, tu vas nous trouver. Et voilà. J'ai une question, Nounoun, pour ton podcast. C'est quoi que vous faites exactement? Est-ce que vous faites des games ou vous parlez de donjons en général? On fait des games. On a une game qui dure depuis quatre ans qui va bientôt, la campagne va bientôt se terminer. On a aussi une game qui vient juste de partir, qui est une série de six épisodes qui est Damsel dans le donjon, qui est mon amie Sandrine qui fait une game seulement avec des filles. Ah, c'est cool. Puis ça, ça commence, puis genre, les gens trippent, là. J'imagine. On a aussi, tu sais, des shows de discussion. On fait des one-shots les lundis souvent. Fait que les lundis, on a fait des one-shots avec des gunnes. On a fait un one-shot de druides. Ah, non, pas des druides. Ouais. Puis aussi, si je peux annoncer rapidement, on a de la merch qui s'en vient. Donc, dans les prochaines semaines, là, ou début août, on est plein de podcasts de DND. On s'est mis ensemble. On a fait un site internet qui va s'appeler Metagame. Puis, il va y avoir partout où est-ce qu'il y a les liens, là, je vais envoyer les liens à toi. Comme Metagame? Comme, exactement, comme Metagame, mais aussi comme Metagame parce qu'on est plein de gens ensemble. C'est génial. Calembeau, dingue. Je donne deux minutes de pénalité pour tous mes calembeaux. Oh, t'es tuque. Wow. Et voilà, tout est là. Il va y avoir des signets, des souverts. On pourrait faire des tokens avec un masque. Voilà, vous irez explorer les liens qui sont en bas. Merci Andy aussi d'être passé. Et merci Emmanuel. Je suis désolé que t'ailles gagner vendredi soir passé. Écoute, ça m'a fait plaisir de te battre, Tommy. On va pouvoir se venger dans deux semaines. Dans deux semaines, j'ai très hâte. Là-dessus, merci à Martin Godet qui s'occupe du montage. À Chinook qui est venu gueuler. Merci aussi. Je pense que c'est son gueulage qui a comme fait que le père était sur le domaine. fait que t'as mis tout à off. Merci aussi à Bone pour le beat et à l'Abyss pour leur support moral. À Jason parce que c'est lui le sphinx qui est le phare dans la nuit sombre. Et voilà, on a de la merch nous autres aussi. On est disponible sur Spotify. On est terrain basique. Et mon nom est Tommy Godet. Je vous souhaite à tous et à toutes, surtout Emmanuel, vendredi soir passé, d'être le moins man à screw possible. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501